Dans cette vidéo, je n'ai qu'un seul objectif en tête, monter au level maximum le nouveau fruit du Kitsune pour atteindre sa forme finale. Une monture ultra rapide capable de faire des attaques super puissantes. Les amis, le fruit tant attendu est là. Le Kitsune, la mise à jour 21 vient de sortir et qu'est-ce que je fais en 6-1 ? C'est simple, la réponse est simple, il y a mon pote Kaido qui va m'acheter le fruit du Kitsune et on va le tester dans cette vidéo. On va le monter au level max et tester ce nouveau fruit. On achète le fruit du Kitsune, c'est parti, merci Kaido, t'es le boss. Et voilà, j'ai reçu le fruit du Kitsune en permanent. Enfin, je crois que je l'ai reçu à tant des boutiques. Ah, voilà, c'est ici. Voilà, je l'ai les gars, le Kitsune, il a l'air incroyable. C'est le fruit numéro 1 après Léopard, 4000 Robux les gars, 4000, je l'équipe tout de suite. Ok, j'ai la petite queue derrière, c'est plutôt pas mal. Je vais me retrouver en 6-3, mettre mes points dans les blocks free et on se retrouve directement en 6-3 les amis. Les amis, je suis bien arrivé en 6-3, je vais mettre mes 2550 points dans mon blocks free et on sera paré pour monter ce fruit. Il ne faut pas que je me foire, c'est bon, blocks free, c'est bon. Et j'ai remarqué en allant ici que déjà j'ai deux queues, c'est incroyable. Mais regardez comment je cours. On dirait vraiment un renard, bah c'est le thème du fruit, vous allez me dire. Mais moi, ça me fait penser à Naruto les gars. Quand Naruto, il avait sa deuxième queue, il se baladait comme ça, exactement. Oh là là, mais j'avais même pas vu ça, les boules. Oh, c'est incroyable. Bon, attendez, je teste le clic. Franchement, les gars, ils ont mis le paquet sur ce fruit, c'est incroyable. Mais les gars, je viens de voir, il y a trois queues, trois queues, trois orbes. Mais attendez, il faut qu'on s'arrête juste sur la qualité du truc, c'est incroyable. Bon, après, par contre, je trouve que c'est un peu cher, 4000 robux. Franchement, les gars, ça reste cher, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais vraiment, moi, je trouve ça cher. Je sais qu'il y a du taf derrière, mais 4000 robux quand même, on se rend compte les gars, 4000. Bon, à ce qu'il paraît, il y a un boss ici, mais est-ce que j'y ai accès, moi ? Non, je crois qu'il faut faire une suite de quêtes que je n'ai pas encore fait. Par curiosité, je veux juste voir comment ça se passe quand j'attaque les mobs, juste les mobs, en fait, juste les monstres. Ah, ça a l'air puissant, mais ça a l'air vraiment de faire des dégâts. C'est incroyable, là. Je vais tester le Z. Oh, j'ai même le X. OK, on va tester le Z. OK, toi, attends quoi ? Attendez, les gars, je n'ai pas compris le Z, attendons. OK, je le charge. Donc, ça fait une orbe que je charge au loin et je lui envoie. OK, d'accord, pas mal, pas mal. Et là, j'ai les queues de l'agonie. OK, je vais tester les queues de l'agonie. Donc, je charge. Plutôt pas mal, plutôt stylé, la pose. Et je lâche et qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! OK, ça envoie une sorte de roue, en fait. Oh, c'est incroyable. Mais il faut que je teste ça sur un boss, en fait. Je suis un fou. Pourquoi j'essaie de monter ma maîtrise sur eux ? Vous savez quoi ? Je vais aller tuer le boss du kilo. Moi, j'aime bien le boss kilo, en vrai. Il est sous-coté, le boss kilo. Je prends mon petit bateau. Oh, mais oui, ils ont mis des barres de vie pour les bateaux. Ah ouais, d'accord, plutôt pas mal. OK, la petite barre de vie. OK, bah, pourquoi pas ? Oh, mais j'avais pas vu. J'ai trois queues à droite, juste au-dessus de ma maîtrise. OK, mais c'est pour ça, en fait. Du coup, ça passe de 1, 2 ou 3. Oh là là. Eh, il y a la transformation, les gars. La transformation. J'ai trop hâte de la tester. On va la tester en vidéo, les gars. Vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, je suis level max. Et on va tester la transformation. Je vais me transformer en un kitsune, en un renard géant. Puis on arrive tout doucement. On arrive tout doucement à l'île où il y a le boss kilo. On va la démonter. Bref, on va la battre. Et on va monter tranquillement les levels. Et j'ai même les orbes qui me suivent sur mon bateau. Par contre, ça, c'est une dinguerie. J'ai les trois queues qui dépassent, là. Non, vraiment, la qualité, elle est ouf. Ils ont mis le paquet là-dessus. Mais regardez, rien que quand je fais espace, regardez les saltos, les animations quand je fais mon dash. C'est fou, hein ? C'est vraiment bien fait, les gars. C'est incroyable. J'aime beaucoup. Dans ma dernière vidéo, on m'a dit que c'était pas le fruit de Naruto, mais le fruit de Yamato. Bah, je suis d'accord, les gars, c'est vrai. Mais il y a un peu de Naruto là-dedans. Regardez comment il se déplace. C'est carrément du Naruto, ça, les gars, non ? Oh, mais non, elle est pas là, le fruit qu'il est au, non ? Bon, c'est pas un problème, les gars. Vous savez ce que je vais faire. Je vais changer de serveur. Ok, elle est là. Bon, toi, je suis désolé, mais tu vas manger avec ton petit parapluie, là. Oh, les orbes. Ok, les orbes l'attaquent. Ça la traque, en fait, ok. Et la petite roue ? Oh, mais ça, par contre, c'est trop stylé. C'est trop stylé, comment ça l'envoie loin ? Ok, on va voir juste le clic pour voir ce qu'il fait. Ça a l'air de la bloquer, en fait. Ah, ça la dégage. Non, mais ça, ça, en PVP, ça doit être trop fort, non ? Oh là là là, la dinguerie ! Ok, moi, là, là, c'est... Moi, les gars, c'est la transformation qui me hype le plus, hein. Vraiment, la transformation, je l'ai vue, elle est incroyable. Mais j'ai pas compris le système des queues, parce que là, je sais pas ce qui fait que ça augmente et ce qui fait que ça baisse, en fait, je comprends pas. Donc là, j'attaque, ça augmente. Ok, je pense que c'est que le clic gauche qu'il faut augmenter. Ok, en fait, il faut juste que je l'attaque, je la spam. Et ma queue va monter à droite, en fait. Let's go ! Allez, passe... Ah, voilà, avec deux queues. Oh, avec deux queues, je suis beaucoup plus rapide. Ah oui, non, mais c'est cheaté, en fait. Mais c'est trop cheaté, en fait. Vraiment, 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 c'est incroyable. Plus tu tapes, plus tu fais mal, en fait. Oh, let's go ! J'ai passé, ok ! Je suis à combien de maîtrise, là ? Je suis à combien ? 131. Ok, pas mal. Donc là, j'ai le Foxfire disruption. Ok, je vais tester ça, je fais mon C. Ok, ça charge une orbe. Mais ça, les gars, c'est clairement un Rasengan. C'est un Rasengan, en fait ! Bah oui ! Oh ! Oh non, c'est trop fort. Oh, c'est incroyable. Les animations... Non, mais je suis choqué, en vrai. Je refais le Rasengan, parce que j'ai pas vu ce qu'il y avait au sol. Je vais regarder. Il y a des petits trucs au sol, des effets. Des genres de briques qui disparaissent en flamme. D'accord, pas mal. Deuxième round ! On va te déchirer. On a besoin de monter level max et avoir la transformation. C'est tout ce qu'on a besoin de faire, en fait. Oh, mais c'est juste un carnage, en fait. Carnage ! Mais attendez, il faut que je teste un combo. Donc, je fais clic, clic. Ah ouais, les gars, c'est trop fort, en fait. Vous avez juste à spammer. Vous spammez toutes vos compétences et le gars, il est bloqué, en fait. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est le fruit le plus pété du jeu à l'heure actuelle. Faudra voir avec la transformation, qui, je pense, va être totalement broken. Ok, la maîtrise qui monte. Au prochain palier, il y a 200. D'accord, pas de souci. Les gars, c'est le round de 4 ou 5. Je sais plus, je sais pas compter, mais en tout cas, après ce boss, je passe level 200 et je peux enfin utiliser le wide assaut. L'assaut sauvage ! C'est l'assaut sauvage, les gars, je vous traduis. C'est pas parler anglais, je te traduis. Y'a pas de souci. Non, mais en vrai, c'est fou, hein. C'est vraiment fou, les gars. Je me répète dans cette vidéo, mais vraiment, je trouve que c'est un petit peu trop fort, ce fruit. Allez, 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 je vais passer level 200, normalement. Normalement, si mes calculs sont bons. Yes, 203 ! J'ai l'assaut sauvage. Mais regardez-moi ces animations. Ok, là, c'est sauvage. Donc, je me pose. J'ai l'impression que ça va charger deux boules. Je lâche. Ok, faut que je le teste contre quelqu'un, alors. Faut juste que je le teste contre quelqu'un. Pas de souci, je vais tester contre les monstres en bas, là. Ok, wide assaut, je t'aime pas, t'es un marine en plus, tu vas voir, toi. Wide assaut, maintenant, let's go ! Ok, oh, ça l'attaque. Ah, je pense que c'est plus un truc qui va le bloquer, en fait. Qui va l'empêcher de faire ses attaques. Ok, je reteste, let's go. Ouais, c'est ça, en fait, ça le projette. Propulsé, mais tranquille. Bon, les amis, l'étape finale, la transformation au level 300, à la maîtrise level 300, les amis. Et pour ça, je vais me diriger sur l'île Chocolat. Vous savez très bien, ça va super vite, les gars. Si je peux vous donner un conseil pour monter votre maîtrise, l'île Chocolat, les amis. L'île Chocolat, vous spammez les monstres, et ça va super vite. Pour aller sur l'île Chocolat, ben, ceux qui savent pas, c'est l'île de Big Mom, les Cake Island. Et vous avez une île particulière dedans, l'île Chocolat. Et je vais y aller dès maintenant. Et vous verrez pourquoi c'est cheaté ? Parce qu'il y a des monstres partout, et ça s'arrête jamais, en fait. Vous pouvez tuer des monstres à l'infini, en gros. Et voilà, j'y suis. Donc, comme je vous disais, il y a des monstres là, il y a des monstres à gauche, il y a des monstres à droite. Et ce que vous faites, ben, vous les prenez tous un par un, comme ce que je suis en train de faire, là. Et vous montez votre maîtrise, les gars, tout simplement. Les amis, on se retrouve au level 300, la transformation, les amis. Je sais que vous l'attendez, moi aussi, je l'attends. Ça va être incroyable. Le jeu lag énormément, les gars. Aujourd'hui, ça va laguer, ça va peut-être même crasher les serveurs. Mise à jour 21, les amis. Il y a beaucoup de monde sur les serveurs. Et je pense, d'ailleurs, que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti pour nous, en Europe, pour nous, en France. Parce que 3h du matin, ils se sont dit que ça allait faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de joueurs qui peuvent être sur le jeu. Mais là, l'Europe se réveille. On est le matin. Vous vous réveillez tous, les gars. En plus, c'est bientôt les vagues pour vous. Donc, à mon avis, ce week-end, ça va bugger. Regardez, il n'y a plus rien qui va dans le jeu. Et là, j'étais en train de vous dire que ça va trop vite. Mais quand il y a des serveurs comme ça, non, ça ne va pas vite du tout, en fait. Regardez, j'ai fait le C. Je suis bloqué dans les R. Je ne touche plus rien. Ah, les glitchs de fou. Et là, je fais encore des attaques, regardez. Mais c'est cheaté. Mais j'ai glitch le jeu. J'ai fait crasher les serveurs. Le jeu a glitch. Ça y est, c'est bon. J'ai trop de puissance. J'ai trop de puissance, regardez. Ok, c'est bon, je suis retombé. Regardez comment il court, là. Qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Ça ne va pas ? Ça ne va pas, les amis ? Vous êtes bloqués, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, les gars. Je peux faire des saltos. Ah, si, je peux dasher à l'infini. Mon énergie ne descend jamais. Ah, il y a quelqu'un, là. Je suis en train d'attaquer, mais il va prendre les dégâts demain, en fait. Ok, je crois que c'est revenu, non ? Je ne suis pas sûr. Ça a l'air d'être revenu un petit peu, on va dire. Je dois monter level 300, moi. Je n'ai pas le temps pour vos bugs. Ok, bon, là, ça a l'air d'aller vraiment mieux. Je vais pouvoir monter mon level 300 et avoir ma transformation, les amis. Les amis, regardez, level 297, 298. On y arrive, on y arrive, les gars, la transformation. Bon, les serveurs, comme je viens de vous le dire, ils sont vraiment pas bien du tout, là. C'est... Une fois, ça va. Une fois, ça va pas. Donc, ça me prend plus de temps que prévu, mais c'est pas grave. Moi, je teste. Par contre, les gars, les trois queues à droite multicolores, je ne sais pas ce que c'est. Pas compris, mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus fort, en fait. Level 299, ça arrive, les gars, ça arrive. Je fais ce que je peux, parce que là, vraiment... Bon, là, à l'heure où je vous parle, ça a l'air d'aller, mais il y a 2 minutes, ça l'est pas. Il y a 30 secondes, ça l'est pas. Ok, 299. 300, let's go ! J'ai la transformation. Ah, mais il faut trop que je teste. Ah, j'attends pas, là, je me transforme direct. C'est parti. Transformation, let's go ! C'est magnifique. Oh, mais regardez-moi ça. Est-ce que je reste transformé de longtemps ? Ok. Ok, non, mais c'est trop bien. Du coup, toutes mes attaques changent. Attendez, je fais le F, charge. Oh là 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 là. Le feu, oh ! Oh non, non, c'est trop... Attendez, venez, 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 venez ! Oh là là, c'est incroyable ! Oh, le fruit. Ils ont fait le taf, ils ont fait le taf. Est-ce que je peux monter comme ça ? Ouais, let's go. C'est trop puissant, les gars. Franchement... Ah, il faut être level max pour se transformer. Voilà à quoi ça sert. Donc, level max, est-ce que ça va dire juste 3 queues ? Ou vraiment la barre à fond ? Attendez, on va tester. Il faut vraiment la barre à fond pour se transformer, les gars. Ok, je vais monter ma barre, je vais me transformer pour voir. Ok, là, je vais me transformer. Let's go ! Oh, l'effet est juste trop bien. Eh bah, les gars, on se laisse là-dessus. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à like, partager. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut, les gars. Bye, 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 bye. Salut, les gars.